Bonjour, alors c'est quoi cette technique ou cet algorithme que le robot utilise pour ce genre de jeu ? On se rappelle la façon dont le voleur a volé les rubis, il a introduit un bâton dans la boîte et il a volé toute une partie. Ça veut dire qu'il est possible de trouver une ligne qui sépare la partie où il y a les rubis et la partie où il n'y a pas de rubis. Ça veut dire que c'est comme si on a deux clusters et on peut dessiner une ligne entre les deux pour séparer les deux groupes. La technique consiste à trouver cette ligne. Si on trouve cette ligne, on va savoir que d'un côté il y a des rubis et de l'autre côté il n'y a pas de rubis. Et on va expliquer pourquoi le robot répondait oui ou non et pourquoi dans les prochaines réponses, il va avoir un nombre plus grand de bonnes réponses que le jeune homme que lui faisait juste 50-50. Alors cette ligne, elle peut être ici, c'est cette ligne qu'il doit trouver ou une ligne ici et ces lignes, elles séparent la boîte en deux. Une partie ici par exemple contient des rubis et une partie qui ne contient pas de rubis. Ça peut être une ligne comme ça. L'algorithme consiste à trouver cette ligne. On sait que la formule ou la fonction pour une ligne, c'est y égale à ax plus b. Ici, on n'a pas y, on a x2 et x1. Donc x2 égale à ax1 plus b. x2 égale à ax1 plus b, je peux écrire ça comme ax1 moins x2 plus b égale à 0. Si je divise par b, ça va donner a sur bx1 plus moins 1 sur bx2 plus 1 égale à 0. Et si je remplace a sur b par w1 moins 1 sur b par w2 et 1 par w0, je vais avoir w1x1 plus w2x2 plus w0 égale à 0. Et c'est ce qui va donner ma ligne. Donc pour trouver la ligne, je dois trouver w1, w2 et w0. Une fois que j'ai trouvé w1, w2, w0, ça va être ma ligne. Là, je peux prendre n'importe quel point, le point est identifié par son x1 et x2. Je peux calculer et je vais trouver un chiffre. Ce chiffre, s'il est égal à 0, ça veut dire que le point est sur la ligne. Mais s'il est différent de 0, ça veut dire qu'il est d'un côté ou de l'autre de la ligne. C'est pour ça que je vais utiliser une fonction qu'on appelle une fonction d'activation qui va me dire de quel groupe est ce point. Ici, on peut juste dire si cette somme est négative, ça veut dire qu'il est en bas de la ligne. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de rubis. Et si cette somme est positive, ça veut dire qu'il est en haut de la ligne. Et là, on va dire qu'il y a une rubis dans cette case. Alors, on commence le jeu et on va voir comment l'algorithme a dicté les réponses du robot et pourquoi, par la suite, il va y avoir plus de bonnes réponses. Alors, le premier point, c'était 10, 9. C'est ce point ici. Et le jeune homme, il a dit oui, c'est juste un guess. Et on continue. Maintenant, on choisit les W0, W1, W2 aléatoirement. C'est un choix aléatoire. Alors, généralement, on choisit 0, 0, 0. Mais pour simplifier les calculs, j'ai trouvé que c'était plus simple de prendre 1, 0, 1. C'est juste pour vous aider à mieux comprendre le calcul qui se fait derrière. Alors, on choisit une ligne aléatoire. Bien sûr, notre réponse, elle va être pas très précise. C'est juste un guess aussi. Mais vous allez voir qu'on va utiliser l'historique des points pour améliorer, pour aller vers la ligne réelle, la ligne qu'on cherche, qui divise les deux groupes. Alors, le point maintenant, c'est 19 de quel côté de la ligne ? On va faire notre calcul. W1, X1 plus W2, X2 plus W0 égale W1, c'est 0. Donc, 0 multiplié par X1, X1, c'est 10. Plus W2, W2, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par X2, X2, c'est 9. Plus W0 plus 1 égale. Égale moins 8. Moins 8 est inférieur à 0. Donc, le robot, il doit répondre non, parce que c'est négatif. C'est pour ça que le robot, il a répondu par non. Et, quand on a vu, il y avait ici un rubis. Donc, lui, il avait gagné un point et pas le robot. Et, on a noté comme quoi 19, il y a un rubis dans cette case. Maintenant, on sait que les paramètres qu'on avait choisis aléatoirement, elles sont erronées. La ligne qu'on avait choisie, elle ne divise pas bien les deux zones. La zone où il y a des rubis et la zone où il n'y a pas de rubis. Donc, on doit déplacer cette ligne, ça veut dire modifier ses paramètres. La réponse devait être oui pour ce point. Alors, la ligne doit se déplacer pour que le point 1, 2 devienne en haut de la ligne. Comment déplacer la ligne ? On déplace la ligne en changeant les WI. Et, on va utiliser la formule suivante. W'I, les nouveaux paramètres, les nouveaux WI, égale WI plus MU multiplié par D multiplié par XI. Alors, le MU, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le pas d'apprentissage. Quand on déplace cette ligne, est-ce qu'on veut faire des petits déplacements ou des grands déplacements ? Si vous faites des grands déplacements, on risque d'arriver assez vite à une ligne qui fait l'affaire. Mais, si on va avec des petits déplacements, là, on est sûr qu'on ne va pas dépasser la ligne qu'on cherche, la bonne ligne qu'on cherche. Donc, c'est un choix à faire. Le D indique l'orientation vers laquelle on va déplacer notre ligne. Il est égal à 1 si le point doit être en haut de la ligne. On a trouvé la somme négative. Alors, on doit mettre DA1. Comme ça, la somme va augmenter et on va aller vers une somme positive. Et, bien sûr, il va être égal à moins 1 si le point doit être en bas de la ligne. On a trouvé que la somme est positive. On veut que la somme devienne négative. Donc, on met DA moins 1. Alors, on fait les changements pour ce point. On choisit mu à 0.2. Pour que le point devienne en haut de la ligne, on a trouvé la somme négative. Alors, on met DA1. Comme ça, on va aller vers une somme qui est positive. Alors, W'0 égale W0. W0 qui est 1. Donc, 1 plus mu, mu qui est 0.2. Multiplié par D, D qui est 1. Multiplié par X0. On sait que X1 c'est 10. X2 c'est 9. Alors, tous les X0 de ces points à deux dimensions, ils vont être à 1. Donc, c'est pour ça le 1, c'est pour le X0. On fait le calcul et le nouveau W0, le W'0 est égal maintenant à 1.2. On fait la même chose pour W'1 égale W1 qui est 0 plus mu multiplié par D multiplié par X1. X1 c'est 10 et le résultat c'est 2. On fait la même chose pour W'2 égale W2 plus mu. W2 c'est moins 1 plus 0.2 mu multiplié par 1 D multiplié par 9 qui est X2. Et le résultat c'est 0.8. On avait des paramètres choisis aléatoirement. Ils n'ont pas fait l'affaire. On a fait le calcul, on a fait un changement. On va voir maintenant est-ce que ça fait l'affaire. Les nouveaux calculés maintenant sont 1.2, 2 et 0.8. De quel point 19 maintenant après avoir modifié la ligne ? La formule qu'on va utiliser maintenant c'est 2X1 plus 0.8 X2 plus 1.2 égale à 0. Et le nouveau calcul c'est 2 qui est W1 multiplié par 10 qui est X1 plus 0.8 qui est W2 multiplié par X2 qui est 9 plus W0 qui est 1.2 et ça donne 28.4. Et là c'est positif, ça veut dire maintenant cette nouvelle ligne avec ses nouveaux paramètres, elle classifie bien ce point. Donc le 10, 9 il est bien classifié avec cette nouvelle ligne. Et vous voyez comment est-ce qu'après avoir choisi une ligne au hasard, on commence à calculer pour trouver la vraie ligne, la ligne qu'on doit avoir, sachant qu'on peut avoir plusieurs lignes qui divisent entre deux clusters. Cette ligne, on a trouvé celle-là, vous voyez que le point il est à sa droite. Comment est-ce qu'on a trouvé cette ligne ? Tout simplement dans cette formule, on a mis X1 à 0, donc X2 il est à moins 1.5, quelque part ici, moins 1.5. Et on a mis X2 à 0 et on a trouvé que X1 c'est moins 0.6, moins 0.6 quelque chose ici. On a dessiné la ligne qui passe par les deux points. Voilà, maintenant nous avons des nouveaux paramètres, une nouvelle ligne. Et on va l'utiliser pour le prochain point. Le prochain point c'est 1.2, ce qu'on avait calculé c'est E, c'est cette ligne, et on va demander bien sûr est-ce que 1.2 il est de quel côté de la ligne ? Et on va faire notre calcul, lui il répond au hasard, et le robot il va faire le calcul W1X1, on va faire le calcul avec ses paramètres X1, X2, et on va trouver que c'est 4.8, c'est positif, et c'est pour ça que lui il répond oui, et on a vu qu'il était négatif. On a encore une fois mal répondu à cette case, on va ajouter la case ici, après avoir donné les points au joueur. Et maintenant notre base de connaissances elle est constituée de deux points et non pas de un point. et on sait que notre modèle ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas bien classifié le point 1, 2, alors on doit entraîner à nouveau notre modèle. Ça veut dire qu'on doit recalculer les W0, W1, W2 en se basant cette fois-ci sur les deux points 19 et 1, 2. J'exécute le même algorithme mais cette fois-ci avec deux points dans la base de connaissances. Un point qui est positif et un point qui est négatif. Alors je reprends les aléatoires et je refais le calcul pour le point 19. Bien sûr c'est le même calcul qu'on vient de faire. Je trouve que c'est négatif, je dois faire les changements, je fais les changements, et je trouve encore la même chose que ça doit être 1.2, 2, 0, 8 et c'est là que je vais considérer le nouveau point. Alors on va utiliser ces paramètres pour le point 1, 2 et on va faire le calcul. On va trouver que c'est 4.8, il est supérieur à 0 et on sait qu'il est inférieur à 0 donc on doit faire encore les changements. Toujours mu c'est 0.2, cette fois-ci c'est positif, on veut le rendre négatif, donc d égale à moins 1 et on fait le calcul pour w'0. Le 1.2 c'est ce w0 plus 0.2 mu d fois 1 qui est x0. et w'1 c'est 2 plus mu multiplié par d multiplié par 1 qui est x1, je trouve que c'est 1.8 et w'2 c'est 0.8 qui est w2 plus 0.2 qui est mu fois d qui est moins 1 multiplié par 2 qui est x2 et c'est 0.4. Alors les nouveaux calculés sont w01, w1 1.8 et w2 0.4, ce qu'on a calculé ici et la formule va être 1.8 x1 plus 0.4 x2 plus 1 égale 0. Alors maintenant est-ce que 1.2 il est de quel côté de la ligne ? On va refaire le calcul mais avec ces paramètres on va trouver que c'est 3.6 c'est toujours positif. Même après le changement il est toujours positif. On a fait un petit changement de la ligne, c'était cette ligne, maintenant c'est cette ligne avec les deux points que j'ai calculés. Donc on se rapproche mais c'est toujours positif, il doit devenir négatif. Donc on continue les changements. Je vais faire encore les calculs et on va trouver que les nouveaux sont 0.8, 1.6, 0. Et on va voir le 1.2 il est de quel côté ? On va voir les nouveaux paramètres et on va trouver que c'est 2.4. C'est toujours positif. Alors on se rapproche encore. Vous voyez le 0.2 c'est un peu petit donc on y va lentement mais on va vers mettre cette ligne en gros de ce point. Donc on trouve que c'est encore positif, on doit encore faire des changements. On refait les changements, on fait les calculs avec ça et on trouve que les nouveaux paramètres sont 0.6, 1.4, moins 0.4. Avec ces nouveaux paramètres, on voit c'est quoi la somme. La somme c'est 1.2, c'est toujours positif. Alors je dois continuer. Alors je continue et on trouve cette ligne ici. Et on va voir est-ce que ça répond ou pas. Donc je refais le calcul et je trouve que les nouveaux sont 0.4, 1.2, moins 0.8. Je calcule la somme maintenant et je trouve que c'est 0. Et moi j'ai choisi inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il est en bas de la ligne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ruie. Ça veut dire que j'ai bien répondu à la question et la nouvelle ligne c'est ici. Vous voyez que cette ligne passe par cette case et lui par calcul trouve qu'il est égal à 0. Donc on va considérer que la réponse est non. Donc je viens de bien répondre aux deux points. Mon modèle maintenant, il répond aux deux points. Ça veut dire que ces paramètres, ils répondent bien à ma base de connaissances. Est-ce que ça va répondre au nouveau point ? On va voir. Bien sûr, si elle répond au nouveau point, on va le laisser. Si elle ne répond pas au nouveau point, ce qu'on va faire c'est entraîner à nouveau notre algorithme, notre modèle pour trouver les nouveaux paramètres. Et c'est comme ça qu'on change de ligne jusqu'à ce qu'on trouve la ligne qui sépare bien les deux clusters, les deux groupes. Et on est sûr qu'on va trouver cette ligne parce que le voleur a introduit un bâton, une ligne qui a séparé les rubis des cases qui ne contiennent pas de rubis. Donc on va continuer. Le nouveau point c'est 5, 10. Lui, il va répondre non. Et lui, en se basant sur la ligne et les paramètres qu'on avait calculés, il va faire le calcul, il va trouver moins 1.6. Donc il doit répondre non. Quand il a répondu non, on a trouvé que oui, il y a un rubis, donc ça va rester 0.2 ici. On va ajouter 5.10 ici. Et bien sûr, il faut changer cette ligne, changer les paramètres. Toujours la même formule pour le changement, le même mu, d, on va le trouver, et on va trouver que c'est moins 1, 1.4, moins 0.4. Et bien sûr, ces paramètres, puisqu'ils sont basés sur 3 points, c'est sûr que si on les avait acceptés, c'est qu'ils répondent bien aux 3 points. Même si on fait les changements pour le dernier point, avant de sortir dans notre boucle, avant de terminer l'algorithme, on doit vérifier qu'ils répondent aux 3 points. S'ils ne répondent plus aux premiers points, il faut encore les changer jusqu'à ce qu'ils répondent aux 3 points. Et on est sûr qu'ils vont répondre aux 3 points, comme je vous le dis, parce qu'il existe une ligne qui passe entre les deux groupes. Là, on parle de ligne parce qu'on est en deux dimensions, mais le même algorithme fonctionne pour plus de deux dimensions, pour trois dimensions, quatre, etc. Et bien sûr, au lieu d'une ligne, ça va être un plan, etc. Alors, on vérifie. Pour lui, c'est 9.4 positif. Lui, ici, ça doit être positif, c'est 2. Et pour lui, c'est moins 0.4. La somme, bien sûr, c'est moins 0.4. Donc, c'est inférieur à 0. Donc, ces paramètres, ils répondent aux 3. Maintenant, on continue. Pour le nouveau point, on va utiliser, bien sûr, les paramètres qu'on a trouvés, la ligne qu'on a trouvée. Et pour 8.2, pour 8.2, on va trouver que c'est 9.4. Et c'est pour ça qu'on va répondre oui. Et on va trouver que 8.2, oui, c'est OK. Donc, là, on ne va pas changer, puisque notre modèle, il répond bien à cette nouvelle case. Donc, on n'a rien à changer. On va passer directement au prochain point, qui est 2.3. 2.3, on va utiliser les mêmes paramètres qu'on avait. On trouve qu'ils ne répondent pas. Donc, on va faire le même processus de changement, jusqu'à ce que tous les points vont être bien classés. Et ce qu'on a trouvé, c'est moins 2.6, 1.2, moins 0.2. Avec ces paramètres, ici, la somme pour le premier, c'est positif. Pour le deuxième, c'est positif. Pour le troisième, c'est positif. Donc, ils sont tous les trois bien classés. Et lui, c'est négatif. Et lui, c'est négatif. Donc, ils sont tous bien classés. Je continue. Donc, le dernier point. J'ai trouvé aussi qu'il n'était pas bien classé avec le modèle que j'avais. Donc, je recommence l'entraînement à 0. J'inclus les 6 points. Les 3 avec 8 et les 3 avec non. Je les inclue. Et je trouve, cette fois-ci, moins 3.6, 0.4 et 0.4. Et il donnait 4 qui est supérieur à 0, 2.4 qui est positif et 0.4 qui est positif. De ce côté, la somme était moins 2.4, moins 1.6, moins 1.6 qui sont tous négatifs. Et la ligne que j'avais trouvée, c'est cette ligne ici. C'est vrai qu'elle passe par cette case, mais la somme, il a trouvé qu'elle est supérieure à 0. C'est pour ça qu'il dit oui, il y a un rubis ici. Donc, il répond bien à cette case aussi. Et vous voyez qu'ici, j'ai 3 rubis. Et en bas de la ligne, j'ai 3 où il n'y a pas de rubis. Je ne sais pas pour le reste. Mais si je réponds bien à d'autres cases, par exemple, celle-là, je vais bien répondre. Celle-là, je vais bien répondre. Des cases ici, je ne vais pas bien répondre. Donc, le modèle va rester tel qu'il est. Mais par exemple, pour cette case ici, il ne va pas bien répondre. Parce que je sais que, voilà, la façon dont j'ai divisé ma boîte. Donc, là où il y a les rubis, là où il n'y a pas de rubis. Je reviens. Donc, j'avais dit que pour lui, il ne va pas bien répondre. Mais dès qu'on n'a pas bien répondu, on va inclure celle-là avec les oui. On va entraîner à nouveau notre modèle et modifier les paramètres. Commencer par ce choisi au hasard et continuer les modifications jusqu'à ce que cette ligne va descendre quelque part ici. Et bien sûr, si on lui donne assez de points, la ligne va être vraiment proche de cette ligne ici. Et pourquoi ne pas trouver même cette ligne ici. Voilà, donc ça, c'est la technique que le robot doit utiliser. Et c'est pour ça que si on continue à donner des points, il va bien répondre. Parce que à chaque fois, cette ligne va se rapprocher de la ligne réelle du bâton que le volant a utilisé. Voilà, cette technique maintenant, c'est quoi le nom de cette technique ? Eh bien, c'est un réseau de neurones et c'est le plus basique des réseaux de neurones, c'est un perceptron. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada